Présentation de visiteurs, déclaration de députés, députés de Timmins, M. le Président, vous savez que les gens qui conduisent, que le prix de l'essence au cours des 30 jours ont augmenté de 1,30 $ à Timmins. Maintenant, le prix est 1,30 $ le litre, alors qu'il y a un mois, on payait 94, 95 $. L'écart entre le sud et le nord est d'environ 20 cents le litre. Et le gouvernement blâme les fédéraux pour la taxe carbone. Bien sûr que cela ajoute mais vous êtes responsable de l'autre 26 cents en raison de l'exploitation par les pétrolières. Nous avons un projet de loi en comité pour s'attaquer à la réglementation pour éviter le problème. Comment pouvez-vous expliquer, il y a 30 jours, 90 cents et 1,30 $, sauf pour la taxe carbone? Ce gouvernement doit faire ce qu'il doit faire. S'il souhaite blâmer les fédéraux pour la taxe, oui, on comprend. C'est la politique. Mais il y a une réalité qui est la suivante. Les pétrolières nous exploitent à la pompe. Il y a un projet de loi en comité. Je demande au gouvernement d'appeler ce projet de loi en comité. Thorn Hill, merci, M. le Président. Je suis heureuse de saluer d'un groupe de mentors, de mentorat, du groupe Youth Fusion. Et en français, c'est Fusion, jeunesse. C'est un organisme de charité dans le secteur privé et public. C'est magnifique. Et on entend parler. Les mentors qui vont dans les écoles, rencontrent les nouveaux arrivants, les enfants marginalisés et les élèves autistes. Il y a même des projets de jeux vidéo que les jeunes aiment pour améliorer leur mathématiques, ce dont nous parlons ici. Il y a des mentors du secteur industriel, des programmes qui ont commencé à Montréal en 2009. C'est ici maintenant depuis trois ans. Et je félicite et j'encourage d'en apprendre davantage concernant le groupe Fusion jeunesse. Ils ont des comptes Facebook, Twitter, comment rencontrer le personnel, que vous voulez participer, vous voulez donner, vous voulez que vos enfants y participent. Et nous voulons encourager les hommes, pardon, les enfants à se préparer pour les emplois de demain. Merci. Oshawa, je voudrais vous dire une modification pour l'Université de l'Ontario. de technologie. Auvers ses portes en 2003. Au cours des années, l'Université excelle. Ils ont maintenant une marque le 27 mars à déposer la nouvelle marque dans le secteur académique. Il y a de l'orange et du bleu. Il y a un nouveau nom. Maintenant, c'est l'Université Tech de l'Ontario. pour découvrir le meilleur secret gardé en éducation. L'Institut va maintenir son nom. Mais étant donné que Caltech, on a pour l'Université technologique de Californie, maintenant, nous avons l'Université technologique de l'Ontario, 7 facultés et 37 programmes de diplomation. Ils font de la recherche, de l'enseignement et préparent les jeunes à l'excellence pour l'avenir. Nous allons continuer à faire face aux défis pour dépasser les besoins de demain. Merci à Toronto, pardon, à Ontario Tech pour un avenir prometteur. Merci. Etobicoke-Lakeshore, merci. Intéressant que j'ai appris. J'ai rencontré les gens de ma circonscription. Nous avons un excellent secteur brassicole. Bientôt, il y en aura six. La réalité est la suivante. Il y aura une réception. Il y a eu trois pierres du secteur brassicole de ma circonscription. Je peux vous rappeler que le premier ministre et le ministre des Finances sont venus me voir en eau dans une autre brasserie pour annoncer le défi « Un dollar, une bière ». Samedi qui s'en vient, vous pourriez goûter les bières. Les gens de ma circonscription et à Toronto vont participer à une marche de la bière au sud d'Etobicoke, dans ma circonscription. Les participants vont commencer dans la brasserie Big Rock, puis iront visiter les autres brasseries de la région, sans quitter la rive du lac. Et les dons recueillis vont être versés à l'Organisation de la santé mentale au Canada. Je voudrais féliciter tous les coureurs et tous ceux qui finiront la course. Le succès du secteur brassicole et de cette entreprise dit que l'Ontario est porteur d'emploi. Je voudrais encourager d'autres personnes et ceux à la maison, si vous voulez aller à Etobicoke Lake Shop, ils sont ouverts, toutes les brasseries sont ouvertes tous les jours. Déclaration des députés, Hamilton West, Lancaster, Dundas. Je voudrais appuyer tous les étudiants de l'Ontario pour avoir quitté leur salle de classe. Ces élèves envoient un message clair. Ils ne seront pas silencieux parce que le réseau de la scolaire est menacé avec mes nièces. et mon appui à tous les enfants pour appuyer tous les élèves et leurs parents de chez l'Ontario et qu'ils voient que le gouvernement, pour la population, ne se préoccupe pas de... Merci pour défendre un réseau public d'éducation de qualité. Vous méritez mieux que le gouvernement retire votre éducation et n'appartient pas à un gouvernement ou à un premier ministre. Et à ce parti conservateur, ce gouvernement conservateur, et vous dites que vos élèves sont manipulés par les enseignants, je vous dis, « Ce sera une grave erreur de sous-estimer les élèves. » Vous êtes les personnes qui défendent... Merci de votre leadership, de votre passion et de votre détermination. Vous êtes vraiment les leaders d'aujourd'hui. Merci. Député d'Ottawa Sud, merci, M. le Président. À l'échelle de l'Ontario, avril est le mois de dons d'organes et de tissus. Plus de 1 500 personnes qui sont en attente d'une transplantation. Et j'encourage tous les Ontariens de consentir à un don d'organes ou de tissus. Un donneur peut sauver huit vies et améliorer la vie de 75 personnes par le don de tissus. Le donneur le plus âgé a 90 ans. Ça prend moins de deux minutes pour s'inscrire en ligne à donneur.ca. Dimanche, le 7 avril, c'est la journée du T-shirt vert. Et en l'honneur de Logan Oulay, est décédé dans un accident d'autobus. Il était un donneur. Il a sauvé six vies. Son don a inspiré plus de 100 000 personnes ou 100 000 inscriptions au Canada. Le 8 avril, on va nous demander de porter du verre pour honorer au Guinée. Je voudrais remercier le don de vie Trillium et pour le travail que vous faites et pour la défense continue du don d'organes et de tissus en Ontario. Merci. Député d'Ottawa West-Nippian, en novembre dernier, j'ai eu l'occasion de déposer mon premier projet de loi d'intérêt privé, la loi de l'aide-soignant en Ontario. J'ai été très heureux qu'en deuxième lecture, ce projet de loi a reçu l'appui unanime. La première chose du projet de loi, c'est de créer le deuxième mardi d'avril pour le jour des aides-soignants en Ontario. Je voudrais profiter de l'occasion de reconnaître les aides-soignants et la contribution importante qu'ils font. il y a 8 millions d'aides-soignants au Canada et il est estimé que la contribution économique de ces personnes au réseau de la santé représente 30 milliards de dollars à l'échelle des pays. Les aides-soignants jouent un rôle important pour le réseau de la santé et les services sociaux. et il faut prendre le temps en tant que législateur de reconnaître le travail qu'ils font sur le plan émotionnel, physique et financier parfois sur les aides-soignants et comment on peut les appuyer. J'ai hâte à la prochaine phase de l'adoption du projet de loi pour qu'on puisse améliorer la vie des aides-soignants dans la province. Je vous remercie. Député de Témiscaming Cochrane, aujourd'hui, des centaines d'élèves de ma circonscription ont rejoint des milliers d'autres élèves dans la province pour se battre contre les modifications apportées par le gouvernement et dans les régions rurales. Ils sont préoccupés particulièrement parce que dans les petites écoles conservateurs, l'augmentation du nombre d'élèves représente l'empilage d'élèves. En fait, il n'y a pas suffisamment d'élèves. Vous allez avoir des classes à niveau multiple. Le niveau diminuera. Les parents, les élèves vont le remarquer et ils vont vouloir se rendre dans une autre école. Et finalement, l'atelier et l'enseignant d'atelier partira et les écoles formeront lorsqu'il parle de l'apprentissage en ligne, quatre crédits. Et qu'est-ce qui ne suffit pas les élèves? Il n'y a pas de service. l'âge passante, comment pouvez-vous parler? Vous vous combattez non seulement pour l'éducation, mais aussi pour votre culture. Nous serons avec vous. député. Déclaration des députés. Flanborough, Glanbrook. Je voudrais profiter de l'occasion de parler des récompenses commerciales tenues par la Chambre de commerce. Chaque année, la Chambre de commerce tient un gala de récompenses pour honorer et célébrer les entreprises qui excellent, qui font partie de ma collectivité. Cette année, les gagnants comme Annie Robson, entrepreneur de l'année. Amy ainsi que son mari, Chris Howard, gèrent la céderie à Frilton qui a gagné le meilleur CID en 2014 jusqu'en 2016. Les vergers où la céderie est gérée représentent 6 000 arbres et c'était une autre récompense a été donnée à une autre entreprise. Une entreprise commencée Lib Eisner et puis son fils a repris l'affaire familiale et célèbre 50 ans de service à la collectivité. Des obstacles au cours des années, mais comme tous les entrepreneurs, ils persistent et signent et l'entreprise déménagera à Warcutton. En tant qu'adjointe parlementaire au ministre du développement économique et du commerce, on met l'accent pour s'assurer que l'Ontario est porteur d'emploi une fois de plus et j'ai hâte d'établir des liens forts avec la Chambre de commerce de ma circonscription. Merci. Déclaration de député. Député de Brampton-Ouest. Merci. C'est un honneur de parler du mois du SIC pour mieux comprendre l'histoire des SIC en Ontario et au Canada. et nous sommes davantage fiers d'un pays multiculturel. On pense qu'il faut se rappeler de Dieu en tout temps, c'est-à-dire gagner sa vie de manière honnête et cela se résume par trois vies. Monsieur le Président, nous souhaitons aux Canadiens d'origine SIC lorsque les pionniers sont arrivés au Canada et nous défendons l'égalité. Les SIC ont contribué de façon importante à l'érection de la province dans tous les domaines. Monsieur le Président, l'histoire des SIC c'est une histoire de compassion, de travail fort et d'aide à d'autres. Et je demande à tous les députés de célébrer la naissance de Barça. Amenez vos familles et vos abeilles dans une célébration ouverte au public. C'est la fin de la déclaration des députés. Rapport de comité.